Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'un endroit où aller où ce soir nous avons le plaisir et la joie de recevoir Nathalie Reims dont le roman Danger en rive qui est ici est sorti hier aux éditions Léo Cher. Pour l'interroger ce soir nous retrouvons Marie Adelaide Dumont de la librairie Doucet au Mans. Alors même manipulation pour tous ceux qui veulent poser des questions à Nathalie, vous les écrivez et je me ferai un plaisir de venir les poser à la fin de votre entretien mesdames. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Nathalie vous êtes toujours là ? Je suis là, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, je vous ai perdu. Oui ça va, ça va, vous allez bien depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui vous me manquiez, j'avais le plaisir de vous lire mais ce contact est bien agréable et je suis heureuse de vous retrouver et de partager ce petit moment ensemble. Moi aussi parce que en fait si vous voulez depuis quelques années après mon aventure un peu compliquée de coma, de moi puis de dialyse puis de greffe, j'ai commencé à ressortir quand le Covid est arrivé et donc depuis deux ans je slalome un peu et je fais vraiment ce qui me semble essentiel mais si j'écoutais la faculté, il faudrait rester chez soi tout le temps. Et c'est assez spécial parce que quand ils disent, on va commencer par ça deux minutes, mais quand ils disent vacciner les personnes âgées, fragiles, âgées, bah oui je commence à l'être. Fragiles c'est certain, mais le vaccin ne marche pas sur les greffes. Donc, c'est compliqué. Et du coup il faut être trois fois plus prudent. Et regardez, on a la chance de se retrouver, on a la chance de pouvoir échanger et ça c'est inestimable. Et vous savez que c'est ma première rencontre virtuelle, c'est-à-dire que je n'inaugure la virtualité. Je ne suis pas championne de la virtualité, mais j'inaugure ce soir. Et ça m'amuse beaucoup, vous verrez tous ceux qui nous écoutent en lisant le livre, on est à l'opposé de la narratrice de Nathalie dans son très bon roman danger en rive, puisque c'est quelqu'un qui refuse justement ce monde virtuel, les communications via écran. Mais on va essayer de leur donner envie et de prouver qu'on peut mentir et c'est le propre de l'auteur de nous emmener dans un univers. Borderline. 22e roman, un texte qui m'a passionnée, transportée, tellement on met de choses dedans. Roman, récit, parce que j'ai trouvé que cette narratrice avait beaucoup de Nathalie Reims. Thriller, roman policier bien évidemment, histoire d'amour. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de choses dans ce texte et vous nous emmenez comme des cercles concentriques au plus près de la vérité. Alors d'abord, quelle est la part de roman ? Quelle est la part de récit ? Parce que disparaître, puisque ça va être un état du roman, c'est là depuis beaucoup de textes, vous parlez avec là, vous travaillez sur la disparition. C'est le récit de cette femme qui choisit de se mettre à l'abri, on saura pourquoi, de disparaître volontairement. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que depuis l'un pour l'autre en 1999, j'ai surtout évolué et travaillé beaucoup et rêvé et écrit autour de la disparition définitive, c'est-à-dire de l'absence de l'autre, de l'absence irrémédiable de l'autre que rien ne peut rattraper, si ce n'est peut-être l'écriture, mais enfin ça s'appelle juste disparaître à jamais, ce qu'on appelle. Là, depuis longtemps, j'avais envie d'aborder depuis très longtemps le désir d'écrire sur la disparition volontaire. Je pense que peut-être, je ne dirais pas tout le monde, mais je pense qu'énormément de gens ont eu cette pulsion à un moment ou plusieurs fois dans leur vie d'avoir envie comme ça de disparaître pour toutes sortes de raisons, de tout laisser derrière eux, il y en a qui le font chaque année et il y en a qui le font jusqu'au désespoir de leur famille puisque même quand la police les retrouve, ils ne veulent pas communiquer leur adresse. Donc, c'était déjà cet aspect-là, en fait, qui était de passer de plusieurs, de beaucoup de disparitions définitives dans les différents romans à une disparition volontaire. Et en fait, quelle est la part de moi et quelle est la part de roman ? C'est très difficile à dire. Si je veux être tout à fait honnête, la part de moi, c'est que la narratrice, c'est indiscutablement moi, la moi romancée, évidemment, et que l'être avec lequel elle vit, qui est un chien, un shiba inu de 13 ans, le mien, elle a fêté ses 13 ans au mois d'août. Donc, je ne peux pas dire que ce soit ni moi, ni mon chien. Mais voilà. Alors, après, sans doute, le début du roman, c'est une forme, comment vous dire, de vérité et de contre-vérité. Parce que d'abord, en effet, je n'ai pas de réseau social. Pour des raisons qu'on pourrait discuter ici, mais ce n'est pas le sujet du livre. Par contre, elle est comme la narratrice. Je n'ai pas. Je n'ai pas Instagram. Je n'ai pas YouTube. Je n'ai rien. Parce que je trouve ça... Autant je trouve formidable les gens qui parlent du livre, qui parlent de moi, qui parlent de mon travail, les booktubeuses, tout ça, c'est essentiel aujourd'hui. Mais je ne me vois pas m'exposer, mettre des choses intimes. Même les articles que j'ai sur moi, je trouve qu'il y a un côté ramenard, il y a un côté indécent et je vois toutes ces bagarres d'égo où chacun finit par mettre même les bons commentaires qu'il a sur ses livres. Enfin, je trouve ça délirant puisque le prof de l'écrivain, c'est d'être solitaire et que moi, j'écris... Est-ce que je peux vous citer ? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de phrases magnifiques. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, écrire et publier relève toujours d'un acte sacré et seul le Dieu des mots a le pouvoir de confier à ses apôtres la façon de les faire exister. Donc désormais, ce qui est écrit dans un roman ne suffit plus. On doit exister sur YouTube et autres applications virtuelles. On est proches du voyeurisme. C'est notre narratrice et... Oui, alors... Et comme son auteur. D'abord, elle est auteure, écrivaine. En tout cas, sa passion, c'est d'écrire. Voilà. Alors, sa passion, c'est d'écrire. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé, il y a quand même 22 ans, puisque c'est 22 romans. Pour moi, il y avait un trio qui était indissociable et qui ne pouvait pas marcher l'un sans l'autre. Je vais rajouter une quatrième personne, évidemment. Mais en premier, c'est avoir un éditeur et être dans les librairies. Pour moi, et puis, éventuellement, si ça commence à fonctionner un peu, on a un attaché de presse. Parce que on ne peut pas appeler les gens soi-même en disant « Lisez mon livre ». Ça, c'est, on va dire, le quatuor essentiel pour écrire. Et j'en suis restée là, parce que moi, j'écris pour mes lecteurs. Et je sais que mes lecteurs, j'aime l'idée qu'ils aillent dans les librairies. Par exemple, moi, je fais partie de ces filles qui se réjouissent énormément du succès vraiment formidable, des filles comme Valérie Perrin, comme Stéphanie Grimaldi, comme Agnès Martin-Luban. Ce n'est pas nécessairement des filles que je vais lire, mais je trouve que tout acte de personne qui rentre dans une librairie est absolument formidable, parce que de toute façon, si elles n'achètent pas ça, si elles n'achètent pas ça, elles n'achèteront pas nécessairement autre chose. Donc, je pense qu'il y a à lire pour tout le monde et que le libraire est vraiment notre passeur d'âme. Je préfère l'idée que le libraire soit mon passeur d'âme qu'Instagram. Mais bon, ça, après, c'est peut-être mon côté très secret. Alors après, la narratrice, en effet, elle fuit Paris. Et la capitale, on va découvrir pourquoi au fur et à mesure et elle n'a pas écrit depuis cinq ans. Erreur. Parce que moi, j'ai écrit depuis cinq ans. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une année où je n'ai pas écrit. C'était l'année du coma et l'année de la réanimation et de la dialyse. Et dès que j'ai été greffée, j'ai écrit quelques mois après Les reins et les cœurs. Et puis, l'année dernière, j'ai écrit roman ou roman, comme on veut. Et donc, ça fait quand même, avec celui-là, ça fait trois romans en cinq ans. Donc là, elle n'a rien écrit. Mais bon, évidemment, ils mettent de soi, mais ils mettent totalement des choses irées. parce qu'elle a choisi cette fuite. Elle a choisi cette fuite. D'être narratrice. Elle a choisi. Elle est très malheureuse. On ne sait pas pourquoi. Alors, elle a un côté nature. Elle est très heureuse. Paul, ce chien qui s'appelle Paul, ça, c'est un bonheur. Je trouvais que ça humanisait ce personnage qui est très important dans le livre, qui a sa part vraiment à part. C'est le pivot avec notre narratrice dont on ne va pas connaître le prénom. On ne connaît que le prénom de Paul. Qui s'appelle Paul ? Qui s'appelle Paul ? Et je peux même vous dire pourquoi il s'appelle Paul. Parce que la personne qui me l'a donné l'a appelé Paul en hommage à l'artiste Paul McCarthy. Donc, peut-être que nos auditrices ne connaissent pas. Mais en tout cas, c'est un artiste contemporain. Donc, il s'appelle Paul. C'est génial. Et il a des réactions tellement humaines et notre narratrice m'amuse beaucoup parce qu'elle se réveille à côté de lui le matin en riant et en disant « Tu es quand même le seul homme de ma vie. » C'est vrai. Mais c'est vrai. Ça, c'est le seul homme de sa vie à cet instant-là de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est partie avec son chien. Elle a recu tout lien avec même sa famille. Enfin, on sent que de temps en temps, elle a des nouvelles de sa sœur. Et surtout, en fait, ce qui la rend folle, c'est tout d'un coup, au début du roman, elle reçoit un mail d'un de ses anciens amants et ce mail la met dans un état de rage totale et elle a l'impression que c'est une agression et c'est là où elle se dit le peu de liens qui me restent avec l'extérieur. Je vais les couper parce que je ne supporte plus même l'idée que quelqu'un puisse m'agresser ou puisse m'envoyer quelque chose. Et alors, elle rend tous ses abonnements aussi très vite au début du roman. On peut vivre comme ça ? Vous pensez, Nathalie ? On peut vivre sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur ? Non, non. Alors, elle garde son téléphone uniquement parce que Paul s'échappe parfois et que la propriété, enfin, sa petite maison n'est pas clôturée et qu'il s'en va et qu'elle veut toujours que les gens s'ils tombent sur Paul et sa médaille puissent la joindre en disant on a trouvé un chien à roue. Donc, elle garde son téléphone mais elle rend tout le reste. Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas. Moi, en fait, l'iPad ou l'ordinateur, j'ai mis des années, des années à écrire sur ordinateur. Je crois que je m'y suis mis il y a sept ou huit ans. Ça a été dur au début. C'est bien sûr beaucoup plus rapide. C'est bien sûr beaucoup plus facile mais les premiers livres, carrément, peut-être les dix premiers livres, je les écrivais à la main et c'était ce rapport. J'avais l'impression que je ne pourrais pas retrouver du tout en dehors du stylo cette espèce de lien comme ça, un peu chamanique avec un clavier puis finalement, si, c'est la même chose. On s'y fait. Donc, on peut essayer de couper les ponts mais il faut quand même garder un lien avec l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans téléphone. Est-ce que, comme la narratrice, vous avez besoin de sa campagne, du calme ? Elle est rigolote, elle l'a protagée, elle a besoin de voir pousser ses fleurs, ses légumes ? Pas du tout. Ce n'est pas vous, ça. Non, alors, oui, j'ai besoin, en fait, j'ai vraiment besoin de nature et de calme mais je veux dire, le calme, sans la nature, évidemment, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Excusez-moi, c'est mon alarme pour dire qu'il faut que je prenne mes anti-rejets, c'est romantique. Mais, en fait, le calme, on peut le trouver en soi et puis j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai une vie calme. Alors, elle est un tout petit peu forcée par ce qui m'est arrivé, surtout par l'arrivée de la COVID qui est un truc assez cauchemardesque pour les gens qui sont immunodéprimés parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais je crois que le calme, c'est quelque chose aussi qu'on a de façon très intérieure. Alors là, vous voyez, en effet, elle a cette maison, elle a un rapport à la nature, elle se suffit à elle, ça c'est un peu quand même beaucoup moi. Elle n'a pas besoin du regard des autres pour exister. Je dirais que j'ai besoin du regard des autres pour être lue, mais pas pour exister. Alors, est-ce que les deux sont la même chose ? Je ne sais pas. Non, le lien à la nature, je l'ai, même si je ne la pique pas. Enfin, je vais quand même encore force plusieurs mois par an, donc en pleine nature. Donc ça, c'est quand même important pour moi. C'est un point commun. Elle vit dans un village carte postale, on est en Normandie, entre Beaumont-sur-Auge et Dauzulé, un village qui se boboï, ça a son plus grand regret. J'ai beaucoup aimé, vous verrez, à la lecture du roman, le café, le salon de coiffure, le postier, ce sont des personnages secondaires, mais qui rythment comme ça, sa vie. Ce qui est important, c'est que, donc, elle refuse les réseaux sociaux, elle se sent, on ne comprend pas pourquoi, on sent qu'il y a quelque chose qui la gêne, on ne le découvre pas dans les premières pages et elle a besoin de la force et du pouvoir de l'anonymat. C'est comme une bulle qu'elle crée autour. Au début, on ne sait pas parce qu'on comprend petit à petit, le lecteur comprend qu'en fait, elle a perdu une grande partie de sa mémoire et que dans, alors, elle n'a pas été greffée, elle n'a pas fait deux mois de réanimation, mais elle a eu un accident. Vous voyez, c'est la transposition, c'est un truc qui est très marrant dans l'écriture, c'est-à-dire que on peut raconter énormément de choses en modifiant la temporalité. Voilà. Donc, elle a eu, justement, on va comprendre pourquoi, en fait, elle a eu un tel moment d'angoisse et d'inattention qu'elle a traversé la rue et elle a eu un grave accident et, en effet, elle est entrée en réanimation après ces accidents et elle a des vagues souvenirs, des vagues brides comme ça, de cauchemars en réanimation et elle ne sait pas pourquoi, elle éprouve un sentiment de panique et elle comprend assez vite qu'en fait, c'est, elle s'est protégée elle-même par une espèce de force psychique en évacuant cette chose ou ces choses au début on ne sait pas qui font qu'elle a pris cette décision de se couper du monde et de s'en aller. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique en fait. C'est notre corps, notre cerveau qui efface. Oui, et je peux vous dire que deux mois de réanimation, comme on vous dit, je pense à tous ces gens qui sont depuis des années, enfin, depuis aussi cette pandémie, je vais vous dire c'est compliqué à vivre. On en meurt la plupart du temps mais quand on survit et quand on en sort petit à petit, on se rend compte que c'est drôle parce que j'ai une mémoire très ancienne, très 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 ancienne. Il y a beaucoup de choses d'avant ma greffe, d'avant ma maladie comme ça, que ces deux mois de réanimation ont beaucoup effacé. mais c'est une mémoire il n'y a pas très ancienne. Mais ça, je pense que c'est le cerveau qui est complètement traumatisé en fait. Traumatisé comme un tel choc qu'il décide et alors ce qui est assez incroyable et c'est là où le livre est très réussi, c'est que vous dévoilez par ces cercles concentriques à chaque fois un petit peu plus d'indices. On a presque envie de relire pour voir si on en a loupé un, silence. Parce que comme cette mémoire a réapparait, les indices apparaissent comme ça des réminiscences ou alors vous en parlez aussi de mémoire induite des faux souvenirs des faux souvenirs mais ça si vous voulez je l'ai éprouvé quand j'ai écrit Place Colette, quand j'ai écrit Laissez les sangles s'envoler sur ma mère, quand j'ai écrit des textes comme ça très personnels, je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute la moitié de mes souvenirs qui étaient réels et l'autre moitié qui était ni réel ni fantasmé ni inventé. L'écriture en fait c'est un médium vraiment qui transfigure les choses c'est-à-dire qu'on est sûr au moment où on écrit que c'est vrai ce qu'on raconte mais en fait c'est pas possible parce qu'il y a un luxe de détails comme ça qui remontent, il y a trop de choses qui remontent pour que ce soit la vérité telle qu'elle l'a été et ça je pense que tous les écrivains le ressentent ou l'éprouvent non petit à petit en fait elle est comme son chien finalement elle est totalement régulée par Paul donc elle a son il vient la réveiller le matin il lui dit bon il faut aller se promener elle lui prépare ses croquettes elle prépare son petit déjeuner elle vit au rythme de Paul en fait elle a besoin de ses rituels oui elle a besoin de rituels de rituels pour l'encadrer vraiment et puis et puis un jour sur cette promenade qui est toujours la même elle va voir une voiture qui a l'air elle va s'approcher et elle va voir que la voiture a la portière ouverte et il y a un panneau qui va évidemment donner le titre qui s'appelle danger en rive alors ce panneau existe enfin je veux dire c'est un panneau de signalisation réelle que je ne connaissais pas je suis allée vérifier Nathalie et en fait c'est tout simplement un panneau qui veut dire accotement mal stabilisé c'est à dire sur les routes de campagne le panneau il est comme elle c'est à dire il est une sorte d'accotement mal stabilisé je dirais ça de mon héroïne c'est à dire qu'à tout moment la voiture est un peu brinque ballante comme ça le moteur est encore chaud il y a une chanson de Joe Dassin qui passe à la radio donc ça veut dire que la voiture a été occupée il y a sûrement très peu de temps il y a une odeur un parfum il y a un parfum et puis elle va par curiosité rentrer dedans et elle va trouver par terre un bracelet moi je ne voulais même pas parler de cet objet voilà elle va trouver un premier indice on va dire après c'est inclus et d'eau voilà en fait c'est là où on rentre dans le roman policier parce que elle va avoir une réaction étrange qui va la gêner qui va lui empêcher de dire totalement la vérité alors qu'elle sera la première à aller voir la gendarmerie pour déclarer cette voiture et là se met en place tout un cheminement autant pour la narratrice que pour le lecteur parce que le lecteur ne sait plus exactement à quel endroit il est est-ce qu'il est dans la vérité est-ce qu'il est dans un roman policier est-ce qu'il est dans un superfuge est-ce qu'il est dans le le pouvoir de l'imagination d'un auteur alors les deux grands thèmes on va dire du livre on va peut-être parler un peu du deuxième thème exactement premier thème c'est la disparition volontaire on ne sait pas pourquoi d'ailleurs on ne sait jamais pourquoi les gens disparaissent volontairement c'est quelquefois je crois qu'on dit quand les gens disent je vais acheter des cigarettes je ne suis pas toujours sûr et qu'ils ne reviennent jamais que c'est que c'est décidé je pense que ça peut comme une fracture psychique arriver un jour sans qu'on s'y attend d'un coup un choc et on n'avait pas prévu mais on est porté par le mouvement exactement on est parté par le mouvement et puis ensuite il y a c'est vraiment un livre sur le harcèlement c'est à dire que le harcèlement aujourd'hui vous allez me dire c'est un mot valise mais non alors les réseaux sociaux évidemment bien sûr je crois que c'est peut-être aussi pour ça que je m'en éloigne c'est très c'est très à la mode comme ça on pourrait se dire ah oui le harcèlement mais il n'y a que quand on a été victime de harcèlement il n'y a pas que du harcèlement sexuel dans la vie il y a toutes sortes de harcèlement c'est juste quelqu'un qui veut votre mort pour des raisons qui lui sont propres parce que parce que parce que la personne peut être très folle très déséquilibrée très peut être je ne peux pas trop en dire mais mais voilà donc c'est ce que ressent quelqu'un qui qui petit à petit va comprendre qu'il y a un danger un danger qu'elle elle avait tout fait pour effacer qu'elle avait tout fait pour fuir et qui lui remonte et qui lui remonte comme ça la mémoire et peut-être pas seulement qu'à la mémoire en fait et c'est ce que peut procurer d'être traqué d'être menacé de mort d'être menacé de toutes les manières quand vous sentez que quelqu'un est tellement détruit lui-même qu'il n'a qu'une idée c'est détruire les autres et ça c'est à dire au risque lui d'y laisser sa vie oui mais parce que il s'en fiche du moment qu'il peut faire mal et je trouve que c'est très bien déclaré parce que ce harcèlement elle l'avait un peu mis de côté sa mémoire avait décidé de l'oublier et par brive tout lui revient et tout lui revient la fatigue qu'elle va éprouver parce que jour et nuit elle ne dort plus et j'ai trouvé que ça mettait le doigt sur l'impuissance l'impuissance des proches l'impuissance de la justice c'est l'impuissance des proches oui et l'impuissance de la justice parce que quand vous allez déposer plainte contre quelqu'un quand vous vous êtes même plusieurs à être harcelé par une personne et quand on va tous porter plainte et qu'on nous répond il vous a menacé d'accord mais est-ce qu'il a il a essayé de s'en prendre à vous physiquement non psychiquement oui toutes les manières oui pas physiquement voilà c'est comme les femmes malheureusement les femmes qui subissent leurs compagnons c'est-à-dire on a l'impression aujourd'hui qu'il faut attendre qu'elles meurent pour que les choses se bougent enfin je ne sais pas c'est très compliqué le harcèlement et c'est là où je trouve les gens très courageux sur les réseaux parce que je ne suis jamais allée sur je ne sais pas comment ça s'appelle Twitter je sais qu'il y a des violences absolument folles et je vois pas pourquoi on s'infligerait ça il y a déjà à vivre la réalité voilà donc c'était vraiment les deux axes c'est les deux axes du roman avec évidemment j'avais envie de faire une sorte de cluedo de cheminement comme ça à la fois policier et à la fois mystérieux écologique oui mais toujours alors ça c'est vraiment souvent les gens me disent ah mais vous avez été analysé j'ai dit non 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 j'ai pas été analysé j'ai fait une psychanalyse oui longtemps mais j'ai pas été analysé mais l'écriture analytique la mécanique des êtres humains vraiment la psyché des êtres humains leur fonctionnement c'est quelque chose qui est d'abord je trouve très littéraire et puis qui me passionne ça c'est vrai oui et là je trouve que vous arrivez à un art subtil de disséminer des informations des révélations de nous balader nous en tant que lecteur c'est vraiment très réussi dans ce texte parce que en plus alors c'est là où je suis très gênée parce que je veux surtout pas qu'on dévoile quoi que ce soit et il y a des indices à découvrir au fil des pages qui sont absolument extraordinaires parce que finalement cette mémoire qui va lui revenir par brive cette angoisse parce que non seulement elle retrouve la mémoire mais elle retrouve l'angoisse et peut-être peut-être sans en dire trop aux futurs lecteurs et lectrices peut-être qu'elle va décider d'être plus machiavélique que lui comme si Paul et ce ce temps ces cinq années ces fameuses cinq années lui ont donné cette force oui oui mais je pense qu'ils lui ont donné cette force d'une certaine façon c'est-à-dire qu'au début elle est très très fragilisée par ce qui lui est arrivé et la fuite est le seul moment possible mais je pense que c'est c'est tous les gens qui surmontent en fait un vrai traumatisme qui peut avoir mille formes qui peut être un accident une perte un énorme chagrin enfin je pense que le temps c'est-à-dire soit on en meurt soit on survit et si on survit il y a un temps de protection il y a un temps où on se replie comme ça sur soi et puis il y a un moment où il faut reprendre de la force parce que parce que ça devient tellement vital de s'ériger contre l'autre et d'essayer d'avoir sa peau avant qu'il ait la vôtre ça je pense que c'est important oui et on va voir peut-être qu'elle va retrouver la force de tendre un piège à son persécuteur avant qu'on parle de ça il y a quelque chose aussi qui est incroyable et qui rejoint notre premier débat sur les réseaux sociaux cette voiture abandonnée le public les réseaux sociaux Instagram Facebook va s'en emparer et on peut voir et ça le démontre merveilleusement bien comment une histoire peut se construire de toute pièce chacun y allant de sa photo alors c'est la boulangère de tel village l'infirmière de Dezulé l'emballement médiatique oui mais enfin on voit ça pour monsieur et madame tout le monde oui mais ça on voit ça dans tout maintenant enfin je veux dire que tout le monde est enquêteur de police tout le monde est juge tout le monde est acteur de tout tout le monde a des avis sur tout tout le monde c'est absolument terrible même ça je suis toujours très frappée que les gens soient accusés comme ça quelquefois de façon très violente et que quand ils ne le sont plus c'est à dire que seules en fait les accusations seules les agressions seules les meurtres seules les crimes en fait mobilisent le groupe comme ça non il y a aussi des gens qui se mobilisent pour des causes extraordinaires et ça c'est le bon côté des réseaux sociaux il faut bien qu'il y en ait il y a des on apprend des tonnes de choses mais je veux dire que l'agora comme ça la voix la voix des gens on sent que c'est toujours prêt à chacun à sa version des choses chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pense qu'eux qui a vu que voilà donc ça et la vérité la vérité se déforme terriblement vous vous rappelez ce jeu qui existait dans les cours de récréation on se disait une petite phrase à l'oreille tout doucement et on devait la répéter en fait ce cadavre il a été il a été créé par André Breton enfin toute la bande surréaliste surréaliste et en fait on mettait c'était très très amusant quand on était petit je pense que vous l'avez fait aussi on écrivait une phrase on pliait la feuille exactement on écrivait une autre phrase on pliait la feuille et alors on faisait aussi avec des dessins et ça c'est très joli les gens qui ont des enfants devraient le faire c'est à dire qu'on fait un chapeau on laisse dépasser un peu l'autre fait la tête l'autre fait le coup on laisse deux petits traits et ça développe l'imaginaire et on se retrouve avec des dessins surréalistes mi-homme mi-bête enfin c'est vraiment c'est vraiment très chouette c'est amusant parce que vous voyez là ça tend le fil à ma prochaine question Nathalie avant tout ça je voudrais signaler au lecteur qui aura le plaisir de vous trouver d'être concentré de ne laisser passer aucun indice parce qu'il y en a beaucoup distillé au fil des pages moi je voulais qu'on parle et j'aurais presque envie de dire que c'est un troisième thème on a la disparition on a le harcèlement qui sont deux thèmes importants mais pour moi il y en a un troisième qui est la force de l'imaginaire est-ce que notre imaginaire est capable de modifier la réalité oui enfin un jour ma psy m'a dit justement alors ma psy elle m'a dit une phrase centrale je ne retiens pas beaucoup de choses de ces séances mais c'était très bien c'est très intéressant surtout enfin quand on écrit c'est très intéressant et j'étais en train de lui parler un certain nombre de choses et elle m'a dit vous savez il y a une chose qu'il faut surtout jamais oublier c'est que l'imaginaire est pire que le réel et j'ai très bien compris ce qu'elle voulait dire c'est à dire que en fait quelquefois la nuit quand on se réveille on se fait des films absolument on se projette des trucs quelquefois terribles d'une petite chose on a fait quelque chose d'énorme d'insurmontable au petit au matin quand on est dans un demi-sommeil et en fait quand on affronte la réalité on se rend compte que c'est toujours plus facile d'affronter la réalité que l'imaginaire mais en même temps écrire c'est vivre dans l'imaginaire mais l'avantage et la force de l'écrivain pour moi ou la force de toute forme d'expression c'est de pouvoir se créer l'imaginaire qu'on rêve d'avoir et les histoires qu'on rêve de vivre et par contre et de s'imaginer que par l'écriture en fait il peut tout nous arriver on peut tout faire à la différence du cinéma qui est bien sûr une boîte à imaginaire qui est extraordinaire mais c'est tellement cher c'est tellement lourd de monter un film c'est tellement compliqué aujourd'hui alors que l'imaginaire dans l'écriture ça il faut un ordinateur ou un stylo et une feuille voilà et un papier et alors on va faire la démarche inverse Nathalie est-ce qu'un spectateur qui regarde un film et un lecteur qui lit un livre le second va beaucoup plus développer son imaginaire bien sûr parce que le film le film tel qu'il soit vous rend complètement passif c'est-à-dire qu'on reçoit dans un fauteuil ou allongé sur son lit peu importe ou dans une salle de cinéma on reçoit et on impose on impose des couleurs on impose des acteurs on impose des visages on impose tout en fait le lecteur lui il est il est il est maître du jeu aussi d'une certaine façon au même titre que l'écrivain parce que à moins à moins et ça c'est merveilleux mais je veux dire d'être Honoré de Balzac ou Gustave Flaubert c'est-à-dire de tellement donner enfin quand on écrit comme nous ça vaut le coup mais de tellement donner de luxe de détails que c'est vrai que plus on donne de détails plus on décrit les tissus les machins plus l'imaginaire est un peu comme ça mais en effet c'est-à-dire que moi les questions que je me pose toujours même si j'écris ce qui est vital pour moi je me dis toujours est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a même une personne à qui ce livre va parler et qui va se dire tiens c'est comme moi ou ça m'a aidé ou c'est ça que je traverse c'est les clés quoi et c'est vrai que alors là l'imaginaire et c'est pour ça aussi que très souvent dans mes romans les rêves sont très présents en l'occurrence là vers la fin elle fait un rêve qui est bourré d'indices aussi pour un c'est une troisième couche ça a l'air un peu plus compliqué mais on peut le décrypter c'est difficile d'en parler sans c'est assez incroyable et parfois parfois l'imagination parfois donne le pouvoir de modifier c'est ce qui va lui arriver peut-être de modifier sa réalité alors vous dites qu'on est libre de tout il y a une chose qui est certaine cette clio abandonnée est bleue ça c'est un indice qu'on peut donner au lecteur la clio est bleue alors pourquoi elle est bleue pourquoi c'est une clio alors là franchement qu'est-ce qui m'a pris je n'aime pas les voitures je crois que je n'ai jamais si je connais enfin j'ai vu les pubs mais je m'en fous que ce soit clio peugeot ou citroën ça m'a fait beaucoup dire mais au moment où j'ai écrit c'était une clio bleue ça aurait pu être une peugeot verte mais non c'était une clio bleue alors ça je ne sais pas pourquoi en fait reprend quand même on sent que cette épreuve cette épreuve sera presque terminée on sent qu'elle a repris son destin en main il y a aussi une part de hasard c'est-à-dire reprendre son destin en main c'est ce dont on rêve tous après il y a la part de hasard la part de tragique aussi et la part aussi de positif en tout cas ce qui est important c'est de se sentir dans sa vie alors peu importe la vie mais de se dire voilà je suis dans ma vie et dans cette vie-là je l'assume telle qu'elle est et je lutte et on lutte tous pour des raisons très différentes ça peut être pour la santé ça peut être pour le travail ça peut être pour toutes sortes de choses en fait je pense qu'on est dans une période en plus où les gens luttent énormément et puis depuis cette épidémie alors là c'est une période très très difficile c'est une période c'est une période justement enfin je pense que la librairie a très enfin vous allez me dire peut-être le contraire mais je pense que la seule chose qu'on pouvait faire quand tout était fermé c'était lire alors il faudrait aussi que les médias arrêtent arrêtent de passer leur vie à inviter des médecins et invitent un peu plus de gens qui créent des choses je pense que ça ferait du bien de pouvoir rêver et développer notre notre imaginaire c'est horrible parce que finalement on passe de la Covid donc on te les morts on passe ensuite à l'Afghanistan et puis on passe on passe au trajet tout le temps tout le temps tout le temps et on a l'impression que la culture se réduit comme ça tout doucement à peau de chagrin mais alors vous savez vous savez Nathalie que pendant toute cette période difficile le livre a quand même été un soutien et on l'a vu dans nos librairies les gens les gens alors les gens continuent à lire mais beaucoup de personnes qui ne lisaient plus sont revenues ont repris goût à la lecture et je pense que ces personnes sont des personnes gagnées à la cause du livre et de l'imaginaire c'est évident moi j'ai découvert j'ai beaucoup regardé de chaînes de booktubeuses de passionnées de livres sur Youtube pendant toute cette période j'ai découvert un des mondes que je ne connaissais même pas dans le livre c'est-à-dire j'ai découvert que des adultes des jeunes adultes enfin il y avait toute une littérature parallèle dite de young adultes enfin de choses comme ça dans la grande suivie de Harry Potter ou de je ne sais pas quoi des séries comme ça les gens dévoraient ça il y a mille choses à lire à mille façons de lire c'est ça qui est extrêmement et ce que vous avez dit qui est très joli c'est que il y a tout type de lecture et il n'y a pas de lecture plus ou moins noble ou plus ou moins intéressante ce qui est important c'est de prendre c'est important c'est d'être dans sa vie et l'important c'est d'être c'est d'être dans sa lecture c'est-à-dire qu'est-ce qui nous nourrit qu'est-ce qui nous fait plaisir qu'est-ce qui nous fait rêver qu'est-ce qui nous fait aussi cauchemar quelques fois enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui est adapté à nos besoins et à notre imaginaire et moi je suis trop attendez oui très bien Nathalie je fais juste une petite incursion parce que vous avez parlé de virtualité or je ne suis pas virtuelle Nathalie n'est pas virtuelle et Marie-Adélie n'est pas virtuelle attention au mot utilisé puisque moi je tiens à dire quand même que ça fait la 248ème rencontre où je suis vraiment derrière mon ordinateur donc non non on est tous là et on est ravis qu'on soit tous là en chair en os derrière donc c'est pas une rencontre virtuelle Nathalie sinon on aurait des hologrammes je voulais juste remontrer oui est-ce qu'on va passer il y a des questions Marie-Adélie je ne sais pas si tu as terminé j'en profite parfait merci beaucoup Nathalie merci à vous il y a une première alors il y a un message de Virginie pour vous pouvez-vous nous en dire plus Nathalie par rapport à la place du chien dans le livre ou des animaux dans votre vie en fait Virginie la place de l'animal dans ma vie est centrale mais en fait il a été un jour il y a des années des années des années j'avais gagné un chien et une tombola un milou j'avais 8 ans et c'était la projection d'un tintin voilà il y avait une tombola à l'entraide j'avais gagné un chien et mon père n'a pas voulu le garder oh là là c'est terrible et on a donné mon chien donc je me suis juré que j'aurais un jour un chien et j'ai eu un jour un chien qui s'appelait Georges qui est un carlin que j'ai eu 12 ans après j'ai eu Paul maintenant j'ai une autre carline encore j'ai 7 chats c'est affreux je nourris les oiseaux je ne devrais pas le dire je nourris les pigeons c'est que c'est pas bien du tout mais je ne peux pas vivre sans présence animalière je ne peux pas je ne peux pas c'est-à-dire c'est essentiel à mon équilibre les animaux c'est essentiel à mon bonheur à mon bonheur un mot que je déteste employé parce que je le trouve dangereux et trop fort mais oui je peux dire que les animaux participent à mon bonheur alors moi je vais rebondir j'ai envie de vous poser cette question toute simple que représente pour vous Jean de La Fontaine ah ben écoutez pour moi mes deux auteurs non j'en ai trois mes trois piliers c'est Molière La Fontaine et Victor Hugo voilà ça pour moi c'est mon panthéon mais des fables de La Fontaine j'en connais mais je les ai apprises dès que j'étais petite et c'est une passion enfin je pense que c'est un des plus grands génies de tous les temps Jean de La Fontaine je vous pose cette question pour que tout le monde comprenne c'est parce qu'on fait à Paul la lecture de certaines fables de Jean de La Fontaine c'est magnifique alors Florence elle par contre elle a une question très précise est-ce qu'écrire c'est une façon de faire front face au harcèlement oui en fait c'est une façon de se sentir reprendre la main c'est-à-dire ne pas se laisser envahir on se laisse envahir de toute façon mais à un moment donné quand on est au fond du trou et qu'on a l'impression que l'autre va vous tuer symboliquement ou vous tuer socialement ou vous tuer d'une façon ou d'une autre écrire c'est reprendre la main c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un acte qui est comme un affrontement et l'imaginaire qui se mêle à ça fait que évidemment c'est une force c'est pas c'est pas une façon de s'en débarrasser vraiment mais c'est une façon de faire front en tout cas et de reprendre de la force parfait alors Stéphanie nous dit que c'est aussi un livre sur la solitude quel est votre rapport à la solitude celle qui est choisie et celle qui est imposée alors j'ai j'ai beaucoup de chance parce que je suis solitaire mais je le choisis c'est-à-dire que j'ai deux personnes essentielles j'en ai trois j'en ai quelques-unes mais très peu mais on habite très très près alors il y en a deux on habite sur le même palier c'est-à-dire que une est sur le palier moi je suis au milieu et la personne est aussi sur le même palier puis l'autre personne n'est jamais très loin mais on est des solitaires aussi donc on aime notre solitude mais on peut se parler dix fois par jour on peut traverser le couloir s'il y a un problème donc c'est vraiment là c'est un vrai luxe la solitude imposée je pense que c'est tragique tragique c'est quelque chose qui provoque des syndromes de glissement enfin les gens se laissent mourir de chagrin c'est épouvantable la solitude l'on choisit c'est un luxe voilà ce que je pense j'ai relevé page 157 une question que vous posez est-ce que vous êtes capable d'y répondre alors la question c'est ça y a-t-il une magie particulière des mots qui permet à notre imagination d'aller directement au cœur de la réalité pour la façonner vous pouvez me reposer la question s'il vous plaît alors elle est bien parlée elle est très très intéressante mais il faut que je la comprenne c'est vous qui l'avez posée il l'avait écrite y a-t-il une magie particulière des mots qui permet à notre imagination d'aller directement au cœur de la réalité pour la façonner oui définitivement absolument c'est même je crois même la définition de l'écriture je ne sais pas qui écrit ça mais c'est vous c'est moi c'est vous qui avez posé cette question page 157 et alors tu sais que c'est très amusant parce que je l'avais retournue j'ai même oublié j'allais dire c'est génial mais merde alors vous êtes géniale Nathalie ça doit être ça ça doit être ça c'est vraiment aussi je suis comme Ariane il y a des phrases j'ai noté beaucoup de phrases il y a un truc qui est absolument terrible chez moi aussi mais ça fait partie de tout un processus je ne conserve rien c'est-à-dire je n'ai pas un article je ne garde rien c'est-à-dire que chaque année j'empile ce que j'ai fait et puis je jette j'empile je jette j'empile je jette comme si ça faisait partie du passé je n'ai jamais relu un de mes livres jamais 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 et pour moi déjà je ne dis pas que c'est du passé parce qu'il est sorti hier donc évidemment que c'est du présent mais j'ai terminé de l'écrire au mois de mars les choses je ne dis pas qu'elles s'éloignent mais je suis déjà un tout petit peu en train de je suis là au-dessus de mon chaudron à me demander qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire comme potion pour le prochain donc c'est vrai que je ne me retourne pas je ne suis pas quelqu'un qui se retourne sur lui-même je me retourne vraiment trop longtemps sur le passé et sur les autres mais sur moi-même ça fait partie aussi du non-archivage des réseaux sociaux sur soi-même il y a un peu aussi d'humour dans votre roman il y a des phrases qui sont assez drôles quand vous dites que les chiens sont la faillite des horlogers c'est pas faux mais ça c'est vrai mais ça c'est vrai parce que vous savez moi je le vois même avec Paul tous les jours alors là c'est vraiment comme dans le roman c'est-à-dire je sais exactement quelle heure il est en fonction des gestes qu'il a avec moi où il disparaît tout d'un coup il va se coucher je n'entends pas pendant deux heures trois heures je ne sais pas l'heure qu'il est et il vient je sais exactement que c'est le temps de nourrir le temps de sortir le temps de le gratter le temps de je sais l'heure je sais l'heure voilà justement Virginie rebondise là-dessus en disant quel est votre rapport au temps celui de l'écriture dans la vie quel rapport vous avez avec le temps différent depuis quatre ans depuis 2017 évidemment très différent c'est-à-dire qu'avant même si je n'étais pas jeune j'avais 58 ans quand ça m'est arrivé mais je ne voyais pas le temps s'écouler je crois que j'avais vécu plus de disparitions plus de morts que beaucoup de gens à mon âge j'ai perdu tellement de gens je ne sais pas je me suis toujours considérée ça va vous horrifier ce que je vais dire mais c'est très présent dans mes livres c'est-à-dire je ne sais jamais si je suis là ou pas là vivante ou pas vraiment donc le rapport au temps il s'est vraiment modifié il s'est densifié au moment de la maladie du don d'organes et du fait tout simplement que j'ai une alarme qui sonne matin et soir à 7h30 et à 7h30 comme vous l'avez entendu tout à l'heure pour me dire Nathalie tu dois prendre tes antirejets parce que sinon ton organe va s'en aller donc bon là je sais que je sais que le rapport au temps il est terriblement modifié par le temps de la grève et de tous ses aléas en fait là j'ai la notion du temps aujourd'hui alors vraiment chaque jour j'essaye que ce soit le mieux possible dans la mesure du possible alors je rejoins aussi Marie-Adaïde dans son analyse il y a beaucoup d'indices on sent que vous avez pris du plaisir à faire ce petit pied d'eau est-ce que vous vous auriez aimé être inspectrice détective privée quelque chose comme ça ça vous aurait pu alors détective privée non parce que je trouve qu'il y a un côté délatoire que je n'aime pas du tout inspectrice oui alors j'aurais préféré travailler évidemment pas du tout au stup tout ça non dans la brigade des mineurs évidemment accompagner les enfants écouter les enfants mais je crois que c'est plutôt si j'avais choisi une profession comme ça dans la justice ça aurait été juge aux affaires familiales je crois que c'est ça qui m'aurait le plus intéressée la vie des gens m'intéresse énormément Marie-Adaïde est-ce que tu as une dernière question à poser à l'intelligence non je pense que petite question s'il y a une petite question Nathalie c'est très joli c'était volontaire mais ce que vous avez les mots que vous avez employés pour parler de l'amour et que le fait de disparaître on pouvait également disparaître en amour oui c'est vrai c'est à dire s'oublier tout simplement on peut complètement tu sais on dit je meurs d'amour en fait je crois qu'il y a des gens qui peuvent mourir d'amour sans mourir vraiment c'est tout simplement s'abandonner à l'amour avec tout ce que ça comporte de merveilleux et de tragique aussi souvent et dans ce texte Nathalie il y a une très jolie preuve d'amour aussi merci beaucoup Nathalie est-ce que c'est ça ? oui pardon j'ai coupé qui là je ne sais plus qui parlait c'est toi Marie-Adélée qui parlait ? oui c'est Marie-Adélée non vas-y vas-y Marie-Adélée non alors donc je voulais rester sur l'amour et je disais que ce témoignage de Nathalie de la narratrice de Nathalie témoigne d'une histoire d'amour extraordinaire est immense et qu'on sent que c'est ce qui lui donne sa force et je trouve que c'est très joli de l'avoir glissé dans ce texte pour ceux qui savent lire en filigrane il y en aura beaucoup je pense oui bien sûr évidemment Nathalie est-ce que je peux vous demander de nous faire un conseil lecture alors ça peut être un livre que vous adorez un livre que vous avez offert dernièrement ou lu dernièrement un conseil lecture j'ai lu un très joli petit livre qui m'a beaucoup plu dans cette rentrée je crois je crois qu'il est j'ai pas beaucoup lu parce que je lis pas du tout pendant que j'écris parce que ça c'est la musique des autres qui souvent me verture parce que je crois qu'on a tous un tempo une musicalité et dans chaque livre il y a une musicalité différente et ça vient se tamponner mais j'ai trouvé un petit texte comme ça que j'ai lu d'une traite j'ai trouvé absolument joli comme tout c'est ma vie avec Chagall de Caroline Grimm et c'est un je sais pas s'il est sorti dans cette rentrée ou un peu avant je sais pas il est sorti un petit peu avant mais c'est chez Louise voilà et c'est un pas très joli il m'a beaucoup touchée beaucoup plu et j'ai trouvé à la fois érudit c'est drôle parce que j'ai connu Caroline Grimm il y a des années je savais pas qu'un jour c'est un très joli livre donc je remettrai la référence de votre conseil sous la vidéo sur notre page Facebook est-ce que Maria Day Haïd toi tu as un conseil à lecture à faire à Nathalie Reims oui j'aimerais bien alors j'en ai beaucoup dans cette dans cette rentrée littéraire et c'est une jolie rentrée je dirais je dirais que j'ai été trompée interpellée touchée par un auteur qui a aussi une belle écriture qui m'a emmenée en Norvège qui va trait du réchauffement climatique et de la folie des hommes par le biais de quatre amis ils ont été très proches adolescents et ils se retrouvent 30 ans après et ce qui est très intéressant c'est que ses amis étaient passionnés de jeux de rôle et donc c'est une très très belle réflexion sur le destin vous savez jouer sa vie d'un coup de dé et surtout que les jeux de rôle c'est passionnant franchement les jeux de rôle c'est passionnant exactement et ce livre est construit comme un livre jeu un livre d'aventure il s'agit de Climax de Thomas Reverdy paru chez Flammarion et c'est vraiment un texte j'aime beaucoup Thomas Reverdy vous savez qu'il avait écrit il avait écrit sur les disparus aussi oui bien sûr ça j'ai les évaporé j'aime énormément ça j'aime énormément son écriture c'est beau c'est beau c'est son climat c'est magnifique il y a des pages à lire à haute voix sur celui-ci à moi mon conseil lecture c'est dans Jean-Henri de Nathalie Reims qui est sorti hier ah oui je ne suis pas déçue je ne suis pas déçue d'être venue je ne sais pas si on est nombreux mais en tout cas elle sait bien non non franchement allez chez votre libraire vous pouvez aller au Mans chez Marie-Adénaï vous pouvez aller dans tout oui au Mans c'est une merveilleuse librairie voilà en plus on regarde de merveilleux vous voyez de merveilleux souvenirs vous voyez comme ça ça ces souvenirs-là ils sont là ils sont bien là ils sont proches ils sont des souvenirs du cœur et des échanges chaleureux c'est vrai c'est vrai vraiment en tout cas nous on est ravis de vous avoir à chaque rentrée littéraire parce qu'on a un rendez-vous avec vous tous les ans donc ça c'est très bien alors moi avant de vous donner le mot de la fin Nathalie je vais dire qu'on se retrouvera le lundi 13 septembre avec quelqu'un que vous connaissez bien Nathalie puisqu'on recevra Gilles Paris pour son livre jeunesse qui s'appelle un baiser qui palpite là comme une petite bête qui sort chez Gallimard la semaine prochaine Nathalie je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous merci Maria Delahide et je vais vous laisser une conclusion si vous le voulez bien oui alors ma conclusion elle va s'adresser à Gilles Paris Gilles c'est un personnage incroyable en fait on s'est connu il y a des années j'ai eu deux périodes dans ma vie et deux grands attachés de presse avec lesquels j'ai eu la chance de travailler Anne procureure d'une part pendant des années qui est aujourd'hui chez Michel Laffont qui a défendu pour moi le père Lachaise et le beau livre sur l'escoire et Gilles Paris étrange fascinant merveilleux Gilles Paris qui a cette comme ça dualité difficulté et en même temps assez de comme ça d'intelligence et de finesse pour être à la fois écrivain et à la fois attaché de presse ce qui me semble absolument lunaire à mon goût il aime un peu trop Instagram mais ça il sait que il sait ce que je pense mais à part ça son dernier livre sur la dépression est absolument bouleversant merveilleusement écrit et c'est un être que j'adore voilà ce sera mon dernier mot ce soir et puis aussi je suis d'accord Nathalie on peut l'embrasser et ce sera vraiment vous remercier vous embrasser et c'est la première fois depuis la Covid en fait que grâce à vous j'ai une rencontre je ne sais pas avec qui mais une rencontre avec vous une rencontre dans l'espace et je n'ai même pas besoin de mettre un masque vous vous rendez compte ça c'est le bonheur c'est le bonheur de ce qu'il se retrouvait donc voilà Nathalie Reims aux éditions Léo Cher mesdames je vous remercie je vous souhaite une belle soirée prenez bien soin de vous Nathalie on vous embrasse on embrasse Gilles parce que je pense qu'il y a à l'écran et Marie-Hélène à très bientôt à bientôt je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501